Revirement diplomatique, report de la visite d'Albares à Alger bouleverse les attentes. Alerte en Algérie, menace sur les défenseurs des droits humains. Un imprévu diplomatique chamboule la visite d'Albares à Alger. Attendu ce lundi à Alger pour finaliser le processus de normalisation des relations entre l'Algérie et l'Espagne, la visite du ministre des Affaires étrangères espagnole, José Manuel Albares, à Alger a été suspendu 12 heures avant son arrivée à Alger. Selon le journal espagnol El Mundo, la suspension de la visite d'Albares à Alger, qui devrait être accueillie par son homologue, Ahmed Attaf, est due à un problème d'agenda du pays hôte. Cette suspension de dernière minute risque d'avoir des répercussions significatives sur le cours des relations entre les deux pays, surtout que ces derniers mois, les deux pays se sont engagés dans le rétablissement de leurs liens après près de deux ans d'agitation diplomatique. A l'heure actuelle, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté algérienne à l'étranger n'a pas encore communiqué sur les raisons de ce report soudain à la veille de la visite de José Manuel Albares ni sur le changement de dernière minute dans l'agenda du ministère. Rappelons que l'Algérie et l'Espagne ont entamé, depuis quelques mois, un processus de normalisation de leurs relations bilatérales, suite à une crise diplomatique qui aura duré près de deux ans. Le dégel a commencé avec la nomination, le 17 novembre dernier, du nouvel ambassadeur d'Algérie à Madrid, suivi du rétablissement des relations commerciales. En Algérie, les rapporteurs de l'ONU tirent la sonnette d'alarme, les défenseurs des droits humains font face à l'intimidation. Une lettre récemment envoyée par un groupe de rapporteurs spéciaux des Nations Unies au gouvernement algérien met en lumière des actes d'intimidation et de représailles inquiétants à l'égard des défenseurs des droits humains dans le pays. Cette situation découle de la visite en Algérie, du 16 au 26 septembre 2023, du rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, M. Clément Nialetso-Sivoul, qui a eu l'occasion de rencontrer plusieurs militants. Parmi les incidents signalés, on compte l'arrestation début octobre à Tiaret de M. Ahmed Mansri, responsable de la section locale dissoute de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, désormais libérée. M. Mansri avait été détenu provisoirement en vertu de la législation antiterroriste algérienne. La lettre des experts indépendants de l'ONU mentionne également le cas de M. Malik Riaï, blogueur et militant du Irak, le mouvement de contestation populaire de 2019 à 2020 en Algérie. Malik Riaï a été convoqué au commissariat après sa rencontre avec M. Voul, et interrogé sur leur entretien, en violation des normes internationales selon les rapporteurs. Des actes de surveillance et d'intimidation ont également visé M. Kassem Saïd, défenseur des droits humains, et son épouse Mme Charazade Ben Friyawa après leur réunion avec le rapporteur spécial à Oran. Les rapporteurs spéciaux expriment leurs profondes préoccupations face à ces incidents, les qualifiant de représailles à l'encontre de ceux qui ont coopéré avec les mécanismes zonisiens des droits de l'homme. Ils soulignent également leur inquiétude quant à l'abus de la législation antiterroriste algérienne contre les défenseurs des droits humains. La lettre conjointe appelle ainsi le gouvernement algérien à assurer la protection des militants et leur capacité à poursuivre légitimement leur action en faveur des droits humains, tout en enquêtant sur les actes d'intimidation rapportés. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada